Docteur, je n'arrive plus à satisfaire ma partenaire. Est-ce que vous pouvez me prescrire la petite pilule bleue ? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de dysfonction érectile, vulgairement appelée impuissance. Messieurs, vous l'avez tellement demandé. Aujourd'hui, je m'adresse à vous. Prenez un siège, ça va commencer tout de suite. Hello, my people, comment ça va ? Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr. Paul Moko, médecin généraliste et sur le MAC santé. J'aide les femmes à prendre soin de leur intimité et de leur sexualité. Alors, si vous aussi, vous êtes désireuse de prendre soin de votre intimité, de votre sexualité, vous êtes au bon endroit, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez nous suivre également sur nos autres réseaux sociaux, le MAC santé sur Facebook et Instagram. Et n'hésitez pas à télécharger votre cadeau de bienvenue que je mettrai en barre d'infos, le lien en barre d'infos, bien évidemment. Le e-book gratuit, les dix commandements d'une sexualité épanouie. Alors, j'ai deux annonces à faire. Avant de rentrer dans le vif de mon sujet. La première annonce, vous me l'avez tellement demandé, mesdames. Docteur, je vais vous parler, c'est trop de choses à vous demander, machin, je voudrais vous parler en privé et gna gna gna. Ok, ce sera désormais possible via des consultations en ligne. Alors, pour toutes celles qui souhaitent me parler en privé, je vous mettrai le lien en barre d'infos ou bien via mon site internet, lemaxanté, www, lemaxanté.com. Voilà, j'y arrive. Vous pouvez aller, cliquer sur le lien, réserver votre rendez-vous. Donc, vous payez votre consultation, vous réservez un créneau horaire et vous pourrez bénéficier d'une consultation en one-to-one avec moi. Voilà. Deuxième annonce, bon, le 1er octobre approche à grands pas. Qui n'a pas encore pris sa place ? Alors, 1er octobre prochain, en guise de rappel, ce sera notre atelier en ligne au programme comment sortir du mode sex appeal, pour un mode sex appeal. Alors, mesdames, si vous souffrez de dyspareunie, de vaginisme, c'est-à-dire pendant les rapports sexuels, c'est douloureux, c'est difficile, parfois même impossible, c'est super inconfortable. Le plaisir sexuel, le désir sexuel pour vous, non, ça, c'est pour les autres, en fait, ça ne vous concerne pas, parce que vous, vous le faites vraiment en mode pilote automatique, vous le faites simplement pour faire plaisir à l'autre, mais vous, vous ne trouvez aucun plaisir, en fait. Du coup, vous n'avez jamais eu d'orgasme de toute votre vie, ou alors, ça fait très longtemps, genre, c'est asmine, quoi. Bon, alors, cet atelier est fait pour vous. N'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez plus à vous inscrire, parce que ça approche à grands pas, en fait. N'attendez pas la dernière minute, allez-y, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, les annonces sont faites, on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de l'impuissance, ce qu'on appelle en jargon médical, les dysfonctions érectiles. Alors, c'est quoi les dysfonctions érectiles ? L'impuissance, hein, comme on dit souvent. Ça se définit comme la difficulté ou l'impossibilité à avoir une érection et à la maintenir dans le temps, et surtout de manière répétitive. Quand je dis de manière répétitive, on estime que, voilà, quand ça commence à dépasser les trois mois, OK ? Ça n'a pas forcément de lien direct avec l'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce, qui, elle, consiste à avoir une éjaculation de manière prématurée, sachant qu'on est capable d'avoir et de maintenir son érection, d'accord ? On a une éjaculation, parfois même avant la pénétration. Donc, les deux ne sont pas forcément liés. Mais je pourrais faire une vidéo typiquement sur le sujet. Donc, si vous souhaitez un sujet, si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur l'éjaculation précoce, messieurs, dites-moi ça en commentaire et je vous la préparerai avec plaisir. Voilà. Alors, sachez que, entre parenthèses, 9% des hommes de moins de 40 ans souffrent de dysfonctions érectiles. Alors, messieurs qui pensent, des fois, qu'ils sont isolés dans leur cas-là, non, 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 vous n'êtes pas seuls. 9% des hommes de moins de 40 ans, ça augmente avec l'âge, parfois, mais 9% des hommes de moins de 40 ans souffrent de dysfonctions érectiles, OK ? Quelles sont les causes des dysfonctions érectiles ? Alors, je vais les catégoriser en deux catégories. Premièrement, des causes physiques organiques. Quand je parle de causes physiques organiques, je vais parler, par exemple, de problèmes neurologiques postchirurgicaux, parfois. Par exemple, dans le cas de chirurgie de la prostate, OK ? Des problèmes vasculaires, voire cardiovasculaires, chez les personnes qui souffrent de diabète, d'hypertension, d'athéromatose également. Ils peuvent avoir des problèmes érectiles. Les consommateurs de tabac, les consommateurs d'alcool, oui, parce que l'alcool et le tabac ont un impact sur le système cardiovasculaire. Ça, c'est connu, ça, vous le savez, OK ? Ensuite, des personnes qui prennent des traitements antihypertenseurs, des personnes qui prennent des traitements des antidépresseurs aussi, peuvent présenter des troubles érectiles. Des personnes qui ont des problèmes hormonaux, c'est parfois un peu plus rare, mais des problèmes hormonaux type testostérone, peuvent provoquer également des dysfonctions érectiles. Donc voilà, il y a d'autres causes, mais je vous cite quelques briefs comme ça, histoire que vous sachiez que vous ayez les grandes lignes. Deuxième catégorie, les causes psychologiques, parfois environnementales. Dans les causes psychologiques environnementales, par exemple, on peut parler du stress, on peut parler de la dépression, de la perte d'un travail qui peut provoquer des dysfonctions érectiles, des problèmes financiers qui peuvent survenir, la survenue d'un décès, par exemple, le fait d'avoir un proche qui est décédé, ça peut provoquer des problèmes érectiles également. Des problèmes dans le couple, quand vous avez des tensions au sein du couple, ou même parfois des désirs d'enfants. Les désirs d'enfants sont parfois à l'origine de dysfonctions érectiles parce qu'on sait que quand on a un désir d'enfant, parfois les rapports sexuels deviennent tellement chronométrés, paramétrés, que parfois on perd la notion de plaisir, la notion de parentalité prend le dessus sur la notion de plaisir au moment de l'acte sexuel, et du coup ça coupe tout en vie et ça peut provoquer des dysfonctions érectiles. Donc, il y a ce volet stressant du désir d'enfant et le fait également que parfois les hommes se retrouvent dans des situations où ils sont stressés parce qu'ils se disent qu'ils sont incapables de faire des enfants et ça les plongent encore plus dans une sorte de stress, voire de dépression, qu'il y a des répercussions sur la fonction érectile en elle-même. Mais les relations extra-conjugales aussi peuvent provoquer des dysfonctions érectiles. Quand je parle de relations extra-conjugales, on voit le monsieur qui se retrouve souvent dans des situations où avec une des deux partenaires, il a du mal à avoir une érection correcte en fait. Oui, ça arrive, ça existe, ça arrive. Dans une certaine mesure, on peut parler également de dyspareunie. Quand je parle de dyspareunie, c'est plus fréquent chez les femmes, mais ça peut arriver chez les hommes, c'est-à-dire des hommes qui ressentent des douleurs au niveau de leur verge pendant les rapports sexuels. Et quand c'est fort, fort douloureux, ils perdent toute envie, ça génère une sorte de stress et ça crée un cercle vicieux qui fait que le monsieur peut avoir des dysfonctions érectiles au moment de l'acte sexuel. OK ? Voilà. Maintenant, comment savoir si mon problème érectile est d'origine organique ou bien psychologique ? Alors, il faut savoir que de manière naturelle, les hommes ont des érections nocturnes et matinales. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait que les gars ont des idées tordues. Non, ce n'est pas ça du tout. Non, 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 non. En fait, c'est lié au cycle du sommeil. Et généralement, les hommes vont avoir une érection au moment du sommeil paradoxal. C'est pour ça qu'ils vont avoir spontanément des érections dans le courant de la nuit. On compte plus ou moins 3 à 5 érections par nuit. Des érections au courant de la nuit et le matin au réveil. D'accord ? Donc, c'est lié avec la phase des rêves, là. Voilà. Mais ce n'est pas des rêves forcément bizarres. C'est le sommeil paradoxal. Retenez ça comme ça. Alors, en général, on demande à l'homme si les érections matinales nocturnes sont maintenues. En général, quand ces érections-là sont maintenues, la plupart du temps, la probabilité que ce soit un problème d'ordre psychologique, elle est grande. Mais de mon point de vue, il peut coexister plusieurs origines aux dysfonctions érectiles. Mais tout ça, ça se discute avec le médecin. Ok ? Maintenant, une question qui revient souvent. Est-ce que les films pour adultes et les plaisirs solitaires peuvent provoquer des dysfonctions érectiles ? Ça dépend. Un plaisir solitaire qui est fait en mode anti-stress de manière ponctuelle, comme c'est souvent le cas, non, ça ne va pas provoquer de dysfonctions érectiles. Maintenant, chez quelqu'un qui a un attrait addictif pour les plaisirs solitaires, c'est-à-dire que pour lui, ça devient vital. Non, s'il ne fait pas ça, il va être malade. Et plus ça va, plus il a besoin de stimulation intense pour arriver au plaisir, à la satisfaction de son plaisir. À ce moment-là, oui, ça peut provoquer des dysfonctions érectiles. Pareil, si votre partenaire, ou bien messieurs, si vous pratiquez un plaisir solitaire, notamment la masturbation, avant, allez, une demi-heure avant le rapport sexuel avec votre partenaire, ou bien les jours précédents, le rapport sexuel en question, vous vous êtes masturé, vous êtes adonné au plaisir solitaire régulièrement, ben oui, vous allez avoir une dysfonction érectile. Et à ce moment-là, ça va dire qu'il faut mettre un frein. Il faut diminuer la dose, il faut diminuer la dose, voilà. Donc oui, dans une certaine mesure, ça peut avoir un impact sur la fonction érectile, pour autant que ce soit dans une pratique addictive. Maintenant, pour ce qui est des films pour adultes, notamment la pornographie, alors, pour moi, les deux sont liés. Qui dit film pour adultes, dit plaisir solitaire, donc dit recherche de plaisir, en fait. Donc tout dépend franchement de l'usage qu'on en fait. Maintenant, ce qu'il faut retenir, entre parenthèses, c'est qu'à force de regarder la consommation excessive de films pour adultes, ce que ça va provoquer, en fait, c'est une modification, si vous voulez, de la perception du rapport intime à deux. Donc on sera régulièrement dans la recherche de la satisfaction rapide du plaisir, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la vraie vie à deux. C'est-à-dire qu'on prend son temps, on se séduit, etc. Donc faites gaffe à ce que vous consommez quand même de manière abusive. Je dis ça, voilà. Maintenant, est-ce que la pilule bleue, c'est-à-dire le Viagra, est la solution miracle aux problèmes érectiles ? Ça dépend, c'est au cas par cas. Alors, le Viagra est intéressant chez les personnes, chez qui il subsiste une excitation sexuelle. Donc s'il n'y a plus d'excitation sexuelle, le Viagra n'aura pas beaucoup d'effet. Le Viagra et tous ses dérivés, tous ses acolytes, peuvent se prendre une demi-heure, une heure avant. Certains dérivés même peuvent se prendre même beaucoup plus tôt qu'une heure et ont parfois une durée d'action plus longue. Mais ça, vous pouvez en parler à votre médecin, demander lui les mots d'utilisation. Par contre, petit disclaimer, le Viagra est interdit aux messieurs qui ont des problèmes cardiaques. Donc si vous avez des problèmes de cœur, laissez le Viagra tranquille. Oui, quittez dans ça. Parce que c'est comme ça que j'avais entendu une histoire, un papa qu'on avait retrouvé mort dans la chambre d'une jolie pimpante. Pardon, si vous avez des problèmes de cœur là, laissez le Viagra tranquille. Quittez dans ça, quittez dans ça. Laissez, ce n'est pas pour vous. Laissez, laissez. Voilà. Demandez conseil à votre médecin en fonction de votre profil. Il verra si le Viagra est adapté à vous ou pas du tout. Maintenant, en dehors du Viagra, il y a d'autres alternatives pour résoudre, pour aider à être plus confortable face aux problèmes érectiles. Il y a des crèmes, il y a des injections locales. On peut même aller jusqu'à des interventions chirurgicales. Pourquoi pas? Donc, demandez conseil et ne faites pas tout et n'importe quoi dans votre coin. Bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on souffre d'impuissance, dans des dysfonctions érectiles? Bon, premièrement, la première chose, c'est de déculpabiliser. D'accord? Parce que des dysfonctions érectiles, ce sont des pathologies comme les autres. Il n'y a pas de honte à souffrir d'une dysfonction érectile. C'est comme si vous me disiez qu'il y a une honte à avoir un ulcère d'estomac, il y a une honte à avoir, je ne sais pas moi, un paludisme ou que sais-je. Il n'y a pas de honte à avoir une dysfonction érectile. C'est une pathologie comme une autre et qui peut être traité pour autant que vous osiez en parler. Donc, déjà, déculpabiliser. Ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas une calamité. Vous n'êtes pas le seul à en souffrir. D'autres personnes en souffrent, mais il faut en parler pour pouvoir trouver des solutions. La deuxième chose, c'est de parler avec votre partenaire. Et là, petit clin d'œil au partenaire. Mesdames, parce que j'entends souvent les choses ici. Il y a une qui va dire, « Donc, quand on parlait des hommes, on t'existe aussi. » « Donc, quand on parle de toi, si tu ne peux pas aller. » Alors, c'est violent, c'est agressif et surtout, c'est inutile. Donc, au lieu de rabaisser le monsieur qui déjà souffre d'un problème d'estime de soi, parce que souvent, les problèmes de dysfonction érectile, ça les fait douter d'eux-mêmes. Il y a un problème d'estime de soi qui peut se créer. Pensez plutôt à le souvenir. Ça ne sert à rien, en fait, de taper là où ça fait mal. On n'a plus... C'est quoi l'utilité, en fait ? Bref, parenthèse fermée. Osez en parler avec votre partenaire. Et partenaire, osez être à l'écoute. Essayez d'être à l'écoute de votre partenaire également. Troisième chose, osez en parler à des professionnels. Consultez un médecin. Et ça se voit, même dans les commentaires sur cette chaîne, les hommes ont du mal à parler de leurs problèmes intimes. Vous avez le droit de ne pas vous sentir bien. Vous avez le droit de ne pas être confortable et de vouloir prendre soin de votre santé et de votre intimité aussi. Il n'y a pas de honte à en parler. En général, vous êtes là, vous ne dites rien. Et puis, il y en a un parmi vous là qui va sortir. Oui, mais docteur, vous avez oublié les hommes. Mais si vous ne me dites que vous voulez qu'il va se courir, qu'il vient chercher sur sa montre-tête ? Exprimez-vous. Alors, le but, ce n'est pas que vous veniez en dessous de la vidéo pour m'étaler tous vos problèmes intimes. Non, ce n'est pas ça le but. L'idée, c'est de dire qu'il faut oser en parler à des professionnels. Il n'y a pas de honte à avoir mal. Médecins, psychologues et sexothérapeutes, pourquoi pas ? Oui, vous avez le but. Vous avez le droit de consulter. Oui, oui, oui. Et la quatrième chose, faites de l'exercice physique. C'est important. Laissez l'alcool et le tabac. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans ça. Laissez. Il faut laisser ça. Faites du sport. Mangez équilibré. Prenez soin de votre santé. C'est encore le meilleur moyen d'avoir une bonne fonction érectile. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Il y avait frustré certains ici. Mais sur cette chaîne, on est là pour apprendre. On est là pour s'instruire. Et on s'instruit au sujet de sujets tabous, de manière respectueuse, mais surtout dans la transparence. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Partagez. Parce que j'ai vu qu'il y en a là, ils vont se retrouver. Partagez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous. Et à très bientôt.